Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. C'est votre humble servité héritant, nouvelle vidéo aujourd'hui concernant safaralobian, charté de la vie et maison de téléphonie mobile. Voilà, vous savez très bien que cette histoire là s'est déroulée il y a quelques semaines et jusque là elle ne s'est pas encore réglée parce que ces maisons de téléphonie mobile là sont toujours restées sur les nouveaux prix. A part Move qui fait quand même de petits efforts. MC&O Orange sont restées toujours sur leurs prix et ils essaient de nous blaguer avec ces histoires de 200% par carte de rechargement ou via Orange Bonnet. Bref, je veux parler de cette situation là et parler plus particulièrement de la tise safaralobian et de son histoire avec ses maisons de téléphonie mobile là. Est-ce que cela ne va pas impacter sa carrière ? C'est ça qu'on parlera dans cette vidéo. Donc on va se pencher sur le générique. Bon retour, chers abonnés, c'est toujours Erythor. Aujourd'hui on va parler plus sérieusement. Voilà, parce que les gens ont dit Erythor, on parle de la cherté de la vie, voici même Orange Move et MTN qui sont venus diminuer nos datas à des prix vraiment très chers et tout. Tu n'as pas parlé et tout. Mais en fait pour vous dire vrai, même cette vidéo là, ce ne sera pas pour dénoncer ce que ces maisons de téléphonie mobile là ont fait. Pour vous dire vrai, voilà, parce que pour moi, je trouve en griffes un peu ridicule que toutes les denrées alimentaires ont des prix très croissants qui ne cessent d'augmenter. On ne s'en plaît pas, on m'emmue dans nos maisons. Mais dès lors qu'on parle d'Internet qui a augmenté et de nos datas, c'est-à-dire de nos méga-autés qu'on diminue, il y a scandale. Toute la toile est en ébullition et tout. Moi, je ne trouve pas ça responsable de la part des Ivoiriens et même de la part de certains artistes. Cependant, il faut se dire c'est une vérité. La vérité se situe où ? Pour vous dire vrai, moi, je trouvais très salutaire la sortie de Safarou Le Biang parce que c'est Safarou Le Biang qui a donné le courage à certains artistes comme Aboumène Elephant, le député Asselet Chimoko et puis plein, 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 plein d'autres personnalités publiques à donner l'avis sur cette situation là. Très sincèrement. Donc, très honnêtement, il faut dire merci à Safarou Le Biang qui a pris son courage à deux mains pour dénoncer cette injustice-là faite à la population ivoirienne. Cependant, on doit comprendre quelque chose. Le problème de fonds là, ce n'est pas la maison de téléphonie mobile. Sachant bien que l'ATCI était un organe indépendant, à notre niveau, ils ne viendront pas nous dire que non, ce sont les autres instances qui leur ont dit de dire aux maisons de téléphonie mobile de faire les prix comme ça. Pour nos populations, ça ne peut pas passer dans notre entendement parce qu'on se dit que l'ATCI est un organe indépendant. Vous voyez, nous tous, on sait où le problème est. On sait d'où le problème vient. Mais on tourne autour du pot. Ce n'est pas sur moi, Ériton. Vous allez compter pour vous dire, ah, le problème là, ce n'est pas Orange, ce n'est pas MTN, ce n'est pas Move. Mais c'est celui-là. Ou bien c'est ceux-là. Ce n'est pas sur moi quand même. Moi, je suis un acteur de promotion de la musique et de la culture ivoirienne. Donc ce que moi, je peux faire là, c'est de parler de la venue de l'attareil musical de Safari Lobion. Qu'est-ce qu'elle deviendra vis-à-vis de ces maisons de téléphonie mobile là ? Parce que pour ce qui est vrai, il les a mis à dos. Pendant ce temps, il y a d'autres attices. Comme tout baigne pour eux, comme je dirais même à la limite que ce sont des lâches, ils se sont tus. Ils se sont dit, bon, l'essentiel, la charteure de la vie là, il y a longtemps, il est dedans. Ce n'est pas moyen de venir donner ma poitrine et puis après, moi seul, je vais encaisser les pots cassés. Mais Safari Lobion n'a pas calculé comme ça. Safari Lobion n'a pas réfléchi comme ça. Donc, moi je fais cette vidéo là pour juste vous dire que Safari Lobion est une artiste qu'on doit désormais soutenir. Parce que on va dire la foudre, c'est ça quand même un truc musical qui arrive là. On n'essaie même pas. Il dit, j'ai dit, c'était juste pour sa grande gueule, arrivé un moment, les gens ont commencé à lui fermer toutes les portes. Mais Safari Lobion, lui, il est venu pour une cause noble. Il est venu dire que, attends, tout augmente dans le pays, on ne se plaint pas. Le carburant augmente. On ne sait même pas pour quelles raisons. On nous dit, c'est d'ordre mondial. Le piment augmente, on nous dit, c'est d'ordre mondial. Le kilo de la tomate augmente, on nous dit, c'est d'ordre mondial. Les maisons augmentent, on nous dit, c'est d'ordre mondial. Même les magasins qu'on veut louer pour faire nos activités. On nous parle des pas des potes, on nous parle des normes, de mois, de questions pharaoniques. Avec tout ça, maintenant, c'est un ténèze de venir augmenter. Donc, c'était un ras-le-bol. Donc, je pense, pour ma part, que la sortie de Safarole Obion est applaudie, est vraiment encouragée, est soutenue. Parce que demain, quand ces maisons de téléphonie mobile vont lui fermer les portes, c'est nous les Ivoiriens. On doit monter à ces maisons de téléphonie mobile avec ou sans elle. Si Safarole Obion a fait un concert, il va guicher. Avec ou sans elle. Si Safarole Obion a appris ses fans pour le soutenir, nous, on va sortir pour acheter ses oeuvres, pour s'estrumer sa musique. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà. Au-delà de tout, on doit montrer à ces maisons de téléphonie mobile que c'est nous, c'est grâce à nous qu'elles engrangent tous ces milliards. Donc, on les dit que quelque chose est chère, on ne cherche à diminuer et on cherche à revenir à la normale. C'est quelque chose de noble et de normal que Safarole ait dit cette vérité-là. Donc, soutenons nos attices, soutenons toutes ces personnes-là qui ont donné leurs poitrines et puis prions aussi pour ces lâches qui n'ont pas osé se servir de leur couille excusez-moi du thème pour défendre la cause de la population ivoirienne. Voilà. Parce que comme on le dit, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que quand tu lui dis la vérité, on lui dit non, tu veux faire la politique. Voilà. Au moins, moi je suis venu vous dire que Safarole au Biang, là. Tôt ou tard, c'est une maison de téléphonie mobile avant de lui rappeler sa sortie qu'il a fait. Ça, attendez-vous à ça. Lui-même, il sait ça. Mais puisque, puisque, lui à la limite, c'est quelqu'un qui a un grand cœur qui ne pense pas seulement qu'à lui, il a décidé de sortir pour, 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 pour dire son ras-le-bol. J'espérais, j'espérais que les conséquences ne seront pas lourdes pour cet artiste-là parce qu'il ne le mérite pas. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il a juste défendu une bonne cause. Voilà. Big up.